Cette capsule a pour objectif de vous présenter la fonction Mail dans Zimbra. L'affichage en mode par conversation Une des particularités de Zimbra est de pouvoir regrouper les messages qui sont liés, entre autres, par leur objet. Lorsque dans le menu Affichage, on sélectionne l'option par conversation, les messages associés sont regroupés afin de faire plus facilement les suivis. Un triangle à gauche d'un message indique que ce mode est activé. Comme ici, en cliquant sur le triangle, on peut voir les messages qui ont été liés à cette conversation. Si vous n'aimez pas ce regroupement, il suffit de choisir le mode par mail dans le menu Affichage, comme ici. Les messages seront alors classés par ordre d'arrivée. Archiver un message dans un dossier La boîte de réception accumule rapidement beaucoup de messages. Supprimer les messages consultés permet d'éviter cette accumulation. Pour les messages qui doivent être conservés et classés, les dossiers sur le serveur Zimbra sont très pratiques. Pour créer un nouveau dossier, il suffit de cliquer sur cette icône. On donne ensuite un nom au dossier. Et pour s'assurer qu'un dossier soit créé au premier niveau, on ferme le déploiement des sous-dossiers avant de cliquer sur OK. Une fois le dossier créé, il suffit de glisser le message pour l'amener dans le dossier. Imprimer un courriel En cliquant sur le bouton d'impression, le courriel sera mis en page pour une impression soignée dans un nouvel onglet du fureteur. Et il sera automatiquement envoyé à l'imprimante par défaut de votre ordinateur. Les signatures L'ajout automatique d'une signature permet de sauver du temps. Pour définir les signatures, il suffit d'aller dans l'onglet « Préférences » sous la rubrique « Signatures ». Le bouton « Ajouter signatures » permet de produire des signatures supplémentaires avec des coordonnées plus ou moins détaillées selon vos besoins. On peut éditer les signatures en les sélectionnant dans cette liste. Une signature sélectionnée peut être supprimée par ici. La signature peut être apposée au-dessus ou en-dessous du message auquel vous répondez. Finalement, lorsque vous avez plusieurs signatures, vous devez définir celle qui sera ajoutée par défaut en cliquant sur ce lien. Dans cette rubrique, il suffit de sélectionner celle qui sera ajoutée par défaut. Lorsqu'on rédige maintenant un message, on peut sélectionner la signature qui convient aux circonstances. L'utilisation du bouton droit dans Zimbra. Prenez l'habitude d'utiliser le menu contextuel du bouton droit de la souris dans Zimbra. Vous découvrirez que vous avez beaucoup d'options à porter de souris. La recherche de courriel La fonction de recherche est très utile. La recherche peut se faire dans la boîte de réception, dans celle des messages envoyés, ou dans tout dossier d'archivage. Pour faire une recherche, on doit entrer un nom ou un mot-clé en lien avec l'objet ou le contenu du message recherché. Le bouton avancé nous permet d'ajouter et de préciser les critères de recherche. Le bouton avancé nous permet d'ajouter et de préciser les critères de recherche. Les marqueurs de courriel Les drapeaux et les étiquettes permettent de marquer les courriels qui doivent retenir notre attention. On peut, par exemple, ajouter un drapeau au courriel qui nécessite une réponse dans la journée. Pour ajouter un drapeau, il suffit de cliquer dans la colonne drapeau du message. Pour l'enlever, on clique sur le drapeau et il disparaît. Les étiquettes, aussi appelées tags, peuvent être utilisées pour le suivi des messages et la désignation de niveau de priorité. On peut créer un nouveau tag en sélectionnant « Nouveau tag » dans ce menu. Par exemple, je peux créer « Réponse en attente ». Je lui attribue une couleur. Pour affecter un tag à un message, il suffit de le sélectionner et de choisir le tag approprié dans ce menu. Pour l'enlever, on sélectionne évidemment « Enlever le tag ». La copie conforme invisible « CCI ». L'ajout d'un destinataire en mode copie conforme invisible est accessible en cliquant sur « Afficher CCI ». Les destinataires ajoutés en mode « CCI » ne seront pas visibles dans le message final. Pour un envoi vers plusieurs destinataires ne se connaissant pas et ne souhaitant pas voir leur adresse publiée, il est d'usage de se servir du champ « CCI ». L'enregistrement d'un brouillon. Le bouton « Enregistrer un brouillon » permet d'archiver un courriel qui n'a pas été complété ni envoyé. On récupère ces courriels dans le dossier « Brouillon ». On peut rééditer ces courriels autant de fois que nécessaire. L'enregistrement d'un courriel dans un dossier local. Si vous souhaitez enregistrer une copie d'un courriel avec les documents relatifs à un dossier sur votre disque dur, il suffit de demander une conversion PDF via la fonction « Imprimer ». Les courriers indésirables. Le serveur de courrier Zimbra filte à l'entrée une bonne partie des courriers indésirables, communément appelés « Spam ». Pour signaler au système ceux qui n'auront pas été filtrés, sélectionnez le message et cliquez sur le bouton « Spam ». Le courriel sera envoyé dans le dossier « Spam ». Pour récupérer un courrier accidentellement classé « Spam », sélectionnez-le dans le dossier « Spam » et cliquez sur le bouton « Courrier acceptable ». Il sera alors copié dans votre dossier « Réception » et classé selon la date de réception initiale. La fonction d'aide. Des rubriques d'aide très complexes sont disponibles en un clic via le bouton « Aide ». Sommaire, présente la rubrique du plus simple au plus complexe. Index, la présente par ordre alphabétique avec une fonction de recherche. et vous pouvez aussi avoir une fonction plus globale de recherche. C'est parti.